Alors, cette bête de la Terre, donc, qui arrive à dominer les hommes, je veux dire, qui est une domination qui va au-delà, je dirais, de la simple politique droite-gauche, ça c'est pour les victimes du titinement, c'est-à-dire ceux qui ont déjà plus d'yeux pour voir, plus d'oreilles pour entendre et plus de cerveau pour penser, donc, les gens aujourd'hui se disent, ouais, je suis de droite, je suis de gauche, mais si on regardait bien, historiquement, ça veut plus rien dire, tout le monde aujourd'hui est à gauche, c'est des idées complètement, la Terre a été fabianisée, je veux dire, donc, vous voyez bien, les milliardaires sont à gauche, mais maintenant, je veux dire, c'est hallucinant, c'est marrant, mais donc, par-delà, la partie politique tout à fait pitoyable qu'on va voir, puisque Dieu aime bien les rendez-vous, et on va voir qu'au cours de l'histoire, il y a eu quand même des rendez-vous importants, par exemple, je vais vous en citer trois, c'est en 1517, je crois, que Luther a fait session, a créé, si on ne peut dire, les protestants, c'est en 1717 qu'on a vu, donc, cette franc-maçonnerie, là, qui, quand même, ou que les grands maîtres disent qu'on fait du pacte avec le diable, s'ils veulent, je peux leur montrer pourquoi ils ont mis la tour de Babel, de Bruegel l'Ancien, sur une affiche pour l'Europe, pourquoi Papus a choisi l'étoile, dans le sens où il la montre, et qu'il a mis la croix du Christ renversée dans son étoile, j'ai la cabale sous la main, vous l'évitez, c'est dit, c'est fait, et on pourra vous expliquer également que derrière toutes ces idéologies, petit à petit, qui montent, il y a quelque chose qui finira, donc, au communisme, au marxisme, à l'international. L'international, d'ailleurs, la déclaration, quoi, de la révolution russe, de l'international, je dirais, de la révolte de Kerensky, on va dire, et entre ce moment-là, et le moment où on voit la déclaration Balfour, donc, qui signe la fin du temps des nations, c'est biblique, hein, c'est écrit noir sur blanc, c'est Saint-Luc, le temps des nations durera, le temps des gentils, comme on veut, sur la traduction, durera jusqu'à que les juifs retrouvent le parvis de Jérusalem. Donc, 1717, et ils ont réellement pris le parvis de Jérusalem, donc, en 67, 50 ans plus tard. Joli jubilé. Donc, et on voit que les initiateurs, par exemple, de ces grands mouvements, parce que peu de gens le savent, mais Luther, vous pouvez consulter, dialoguer avec l'enfer, il l'a dit lui-même, il dialoguait avec le diable tous les soirs, mais les francs-maçons, comme je viens de vous le montrer, vous disent, nous, on signe un pack avec le diable. Oh, immatériel, ça se voit pas, pas une plume trempée dans l'encre, non, non, c'est pas comme ça, c'est pas... Vous attendez pas à voir quelque chose de spectaculaire. Il y en a même certains qui le signent sans le savoir, mais tous les jours, puisque de toute façon, à partir du moment où vous rentrez dans le camp de la triple concupiscence, vous signez quelque part un pacte avec le diable. Mais il y a quand même un autre sujet que peu de gens savent, par exemple, c'est que Karl Marx, Karl Marx aussi, avait ses petites messes spéciales à lui, et était également un grand poète de Lucifer. Alors, il a débuté dans sa vie au départ, Karl Marx, il débute dans une famille fraîchement convertie, il ne peut pas dire qu'il a été victime du racisme, parce que une famille de haute extraction allemande lui donne quand même leur fille en mariage, alors que bon, il a, et puis toute sa vie, il a vécu, bon, il avait une haine absolue de l'ouvrier, puisque quand sa fille a voulu commencer à arriver en âge de mariage, il leur a bien expliqué que c'était hors de question qu'elle se marie avec quelqu'un de basse extraction, voilà. Mais, il avait aussi quelque chose d'autre, ce Karl Marx, c'est qu'il écrivait des poèmes, que peu de gens savent, et, je vais vous citer le plus célèbre, donc, c'est Oulhanem, qui est l'inversion d'Emmanuel, Dieu parmi nous, dont le Christ, quoi, donc, il avait la haine du Christ, c'est assez marrant, et, dans ce, je vais vous citer quelques passages, je dirais, bientôt, sur mon sein, j'embrasserai l'éternité, et bientôt, je hurlerai de gigantesques malédictions contre l'humanité. Si, 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 c'est Karl Marx. Et, je vais vous donner la fin, parce qu'il y a assez long le poème, mais vous pourrez le retrouver, un peu, ce poème de Karl Marx, mais je vais citer la fin. S'il existe quelque chose qui dévore, je sauterai dedans, même si je réduis le monde en ruines, le monde dont la masse s'interpose entre moi et l'abîme. Je le mettrai en pièce par mes continuelles malédictions, je lancerai mon étreinte contre sa dure réalité, et, m'embrassant, le monde réduit au silence passera, sombrera, alors, pour ne préférer que le néant, ayant péri sans plus d'existence, voilà ce qu'il serait vraiment vivre. Voilà, donc, Karl Marx a fait, donc, des poèmes à Satan, bon, Luther diffusait des dialogues avec Satan, la franc-maçonnerie fait des pactes avec Satan, là, ça commence à remonter un petit peu à la surface, on se retrouve, les gens, bon, on a eu les années heureuses, post-seconde guerre mondiale, qui ont donné mai 68, on a détruit, on a détruit, bon, c'était prévu, Rome, bon, Rome est tombée, on le sait très bien, avec Vatican II, c'était, c'était le grand rêve, je dirais, de la Alta Vandita, la haute vente, et du carbonarisme, et de tous ces sectes d'illuminés, voilà, c'était, comme par ailleurs, c'était la destruction du catholicisme. Bon, moi, à partir de ce moment-là, je dirais que, si vraiment, toutes ces ennemis, on entend après Rome, c'est peut-être que c'est à Rome, vers Rome, qu'il faudrait regarder, se dire, c'était peut-être là que se jouait une autre bataille, très importante, d'ailleurs, dans les apparitions mariales, bien entendu, la Sainte Vierge, bien entendu, parle de ce qui va arriver à Rome, parce que c'est fondamental. Rome est tombé pour le moment, l'église est éclipsée, et le diable, comme je vous l'avais écrit dans une vidéo précédente, a obtenu carte blanche pour faire tout ce qu'il veut, et c'est pour ça que vous assistez actuellement, justement, à cette bête de la terre qui avait reçu une mortelle blessure et qui est remontée de l'abîme. Pour l'anecdote aussi, je rappellerai aussi que durant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde sait qu'il y a eu un traité entre Hitler et Staline, c'était assez marrant, ça s'est appelé le traité de Brest-Lipstock, si j'ai bonne mémoire, et donc ce traité, figurez-vous, eh bien, je vais vous donner les dates, vous amuserez à prendre un calendrier, vous verrez, dans mes notes, je l'ai mis quelque part, ce traité qui a eu, donc, le pacte germano-soviétique, donc, qui a duré du 25 août 1939 jusqu'à la rupture de l'Alliance, le 25 juin 1941, eh bien, figurez-vous, il y a eu 666 jours. C'est assez anecdotique. Je pourrais vous donner également une autre anecdote, c'est que si vous le comptiez en seconde, ça ne ferait que des 1. Voilà. Moi, je vous laisse contempler quand même cette architecture divine, je dirais, où, comme par hasard, en fait, Dieu oblige le diable à passer toujours par le même chemin pour que les hommes, qui ont encore des yeux pour voir, puissent le voir. les gens, je pense, aujourd'hui, s'inquiètent du communisme poutinien et espèrent dans le nationalisme trumpinien. Rassurez-vous, ils font tous les deux parties du scénario et ils nous emmènent joyeusement vers quelque chose dont on parlera plus tard. Je rappelle également que la révolution russe a été financée par Wall Street. Avant la révolution, donc, c'est Jacob Schiff, vous pouvez, l'un des fondateurs de la Banque Centrale des États-Unis, n'est-ce pas ? Encore une joyeuseté qui dirige le monde, avait remis 12 millions de dollars aux excités de l'époque pour faire la révolution russe et après, ça a perduré, quoi. Et il faut savoir que, selon Bakmétiev, l'ambassadeur du gouvernement impérial russe aux États-Unis, les bolcheviques, eux, ont été quand même très généreux puisque, entre 1918 et 1922, ils ont rendu 600 millions de roubles or à la firme Kuhn, Loeb et compagnie. C'est pour le moins, ça devrait poser quelques petites questions. Donc, toutes ces espèces de nébuleux, en fait, on va se dire, mais quel est le lien qui les tient de l'Ancien au Nouveau Testament, cette bête qui est ressuttistée, elle est toute simple. Cette doctrine qu'on a voulu faire croire aux hommes, c'est exactement ce qu'a raconté, c'est le même dialogue. Vous prenez l'histoire de la Genèse, le diable va voir Adam et Ève, enfin Ève en premier, et il dit manger de cette pomme, de cet arbre, manger de ce fruit, de cet arbre défendu, on dit la pomme, mais bon, et vous serez comme des dieux. Et, en fait, c'est cette fameuse doctrine, vous serez comme des dieux, qui se reproduit éternellement, vous reprenez le fil de l'histoire, vous lisez Champollion, vous lisez Crombette, sur les antiquités égyptiennes, puisqu'on va un peu remonter, ou les Sumériens, ils étaient monothéistes, par tradition, parce que, par tradition orale, comme je vous l'ai dit dans les premières vidéos, dans la cosmogonie, on fait des cosmogonies comparées, et tous sont monothéistes, par tradition orale. Et, petit à petit, on va voir, par exemple, que les pharaons ou Nabucodonosor, eh bien, ils vont décider qu'ils sont des dieux, c'est-à-dire, ils exigent, ils exigent d'être des hommes dieux. C'est un péché, on est homme, on n'est pas dieux, on est tous, d'ailleurs, en déclaration des droits des hommes, mais bon, des hommes qui se prennent pour dieux, et aujourd'hui, d'ailleurs, regardez bien cette gnose, puisque c'est de la gnose, qu'elle se passe au niveau de la bêtise primitive, la bêtise primaire, bon, prenez, regardez, aujourd'hui, ce monde des gens, du spectacle, de la téréalité, de tout ce que vous voulez, qui vont à la remise des Césars, qui vont chercher une palme d'or, qui vont chercher un golden globe, ou ceux qui, du temps des Romains, qui passaient sous les arcs de triomphe, ils ont toujours cette maladie, en fait, qui est une maladie, ça s'appelle la gnose, c'est pour ça que, chez les francs-maçons, dans le triangle, il y a un G, c'est la gnose, la connaissance, la connaissance qui fera de vous des dieux, et, en fait, et bien, le christianisme, le christianisme, dès son départ, il y a quand même eu 200 ans de martyrs, et qu'est-ce qu'il fallait pour ne pas être martyr ? C'est pas compliqué, ça serait marrant que ça se reproduise aujourd'hui, vous alliez voir un chrétien, où il disait, voilà, ça c'est la statue de César, tu prends un bout d'encens, tu le brûles devant la statue, et tu l'adores, et tu adores César, comme un dieu, et, ben les gars, pendant 200 ans, ils m'ont dit, voyez, moi, je n'adore que Dieu, et cette guerre, et cette guerre, cette espèce de bête qui est ressuscitée, je dirais, et qui a été remise au goût du jour à partir de la Renaissance, ce qui nous a coûté le protestantisme, ce qui est un départ des gens de cet esprit, je dirais, d'immanentisme vital, où les gens, alors aujourd'hui, c'est très nébuleux, il y en a qui croient qu'ils ont Dieu et le diable en eux, qu'ils ont une parcelle divine, c'est la gnose, ça, et, donc, mais, il y a quelque part, on est un petit peu plus que des hommes, des simples humains, etc., donc, ça s'appelle également le paganisme, c'est les païens, ça s'appelle la gnose, ça s'appelle, d'autres, donc, vous voulez, vous le retrouverez un petit peu partout, voilà, et donc, à partir du protestantisme, par exemple, eh bien, Luther a décidé, par exemple, que les hommes n'avaient de compte à rendre en direct qu'à Dieu directement, ce qui est très pratique, on ne passe plus par la confession, on ne passe plus par, c'est l'acte de contrition, ces vieux principes d'avant, où le soir, on disait aux gamins de faire leurs examens de conscience, vous voyez, conscience, le mot conscience, il faut oublier, etc., tout ça, c'est quelque chose qui est arrivé graduellement, doucement, et qui fait que, petit à petit, cet immense colosse, qui a, alors, je rappelle quand même une particularité, parce que les gens, ils n'arrivent des fois pas à imaginer pourquoi ce colosse et cette succession, alors ce colosse qui part de Nabucodonosor, donc déjà, qui lui, se faisait Dieu et qui demandait à Daniel de l'adorer, Daniel refuse, a été vaincu par les Medes et les Perses, les Medes qui ont été eux-mêmes vaincus par les Perses, qui ont été eux-mêmes vaincus par les Grecs, donc c'est chaque fois un empire qui chasse un autre et qui reprend le même pouvoir, donc c'est une succession de pouvoirs et les Romains, des Romains, en fait, on arrive, comme il expliquait, ça s'est transformé en nation, après les Romains, c'était plus un empire, c'était des nations et à la fin, mais c'est plus rien du tout et aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait cette espèce de nostalgie nationaliste qui est tout autant gnostique, rassurez-vous, que ceux qui étaient internationalistes, ils sont tous bouffés par cette espèce d'immanence vitale, ils se prennent pour des dieux et cette blessure, je dirais, parce qu'en fait, cette immanence, cette gnose, cet immanentisme qu'on retrouvera sur la littérature à partir de la fin du Moyen-Âge, elle a commencé à ressortir, donc c'était en fait le pourquoi du christianisme, la grande victoire du christianisme, en fait, ça a été de vaincre le paganisme, de vaincre cette hérésie qui veut qu'un homme puisse être Dieu et ces gens qui ont œuvré et dont on a fait des grands héros, Marx, Luther, qui ont voulu, en fait, le pouvoir, en fait, en même temps, le pouvoir spirituel et temporel sur les hommes, ce qui est une seconde aberration, puisqu'on voit bien que dans l'Ancien Testament, il y a une dissociation parfaite entre le pouvoir spirituel qui est la synagogue et le pouvoir temporel qui sont David et les descendants de David. C'est deux choses qui doivent être dissociées. On ne peut pas donner ces deux pouvoirs dans la même main, sinon on serait l'antéchrist, c'est antéchristique. Et en même temps, quand vous prenez les rois de France, vous vous rendez compte que oui, ils sont, spirituellement, ils sont assujettis à Rome et Rome a toujours été assujettis temporellement aux caprices des rois, on le sait très bien. Mais les rois, les rois de France n'ont jamais prétendu être dieux, jamais, jamais, jamais. Ça y est, c'était aboli cette idée de César qui soit dieu en même temps, ça a été vaincu donc par le christianisme et c'est revenu aujourd'hui, mais c'est revenu d'une façon assez amusante, c'est que, regardez bien tous ces grands stars de la télé, ils se prennent vraiment pour des dieux. Oui, parce que maintenant cette hérésie, elle est ressortie, mais elle est ressortie dans la bêtise de tous les hommes qui s'imaginent être des gens irremplaçables, comme les autres, ils iront dans le cimetière avec les autres irremplaçables, c'est rempli d'irremplaçables au cimetière et donc on va passer maintenant à une autre partie un petit peu plus complexe, je vais dire, c'est pourquoi justement l'international communiste a eu son rôle important à jouer, c'est le communisme, c'est vraiment, c'était vraiment, alors ça a été, je rappelle bien, ça a été financé parce que droite, gauche, capitalisme, communisme, cette bête a été financée de tout temps, orchestrée, imposée au peuple par des milliardaires et n'oubliez pas que par exemple les communistes anglais, c'est assez marrant d'entendre ça, c'est eux qui sont les grands, les plus grands capitalistes je dirais du 20ème siècle et même du 19ème puisque la city de Londres c'est l'état le plus riche au monde et le plus petit état et le plus riche par habitant et que ben ce sont eux qui ont financé ben le fabianisme qui est la tête de pont du communisme après ça va se développer d'un côté on va voir le monde partir du côté de l'est va se transformer en ce qu'on a appelé l'enfer communisme où on a fabriqué des matérialistes athées et puis du côté on va dire capitalistique monde occidental libéral on a fabriqué des apostas matérialistes et dans les deux cas et bien quelle est donc la conséquence de cette résurgence du païanisme et bien c'est le matérialisme athée voilà qui est la pure doctrine de Lucifer et qui est la pure doctrine du marxisme qui est le corps du marxisme et qui a été inspiré selon Marx ou selon Luther qui l'ont reconnu et bien ça a été inspiré justement par le diable donc quand Saint Jean parle de la bête de la terre bah oui il parle d'une bête qui a un qui va petit à petit revenir puisque sa plaie mortelle a été guérie qui revient au devant de la scène et les gens sont dans l'admiration et suivent la bête et bien oui vous pouvez regarder le monde aujourd'hui tout le monde suit cette doctrine alors des fois ils s'imaginent contre mais rassurez-vous votez à droite ou votez à gauche vous servez la bête de la terre il n'y a aucun doute quelle que soit la doctrine politique que vous choisirez vous êtes dans le bon camp certains gens sont en admiration devant Poutine d'autres devant Trump rassurez-vous ils servent tous les deux la bête de la terre voilà donc on va mettre ça dans la boîte je crois qu'on est dans les temps et puis on va continuer à vous présenter cette bête de la terre parce que elle va encore faire des choses que vous aurez du mal à ne pas reconnaître parce que quand la bête de la terre et la bête de la mer se mettent en marche ensemble elles font descendre le feu du ciel sur la terre bon pour Saint Jean c'est vrai qu'il avait du mal à dire que ça s'appelait Little Boy et que ça se passait à Hiroshima mais bon le monde entier a vu parce que le monde entier a vu cette bête de la mer et cette bête de la terre cette bête de la terre jeter le feu du ciel sur la terre ce qui est quand même pour des gens d'un vieux de 20 siècles difficilement explicable autrement et cette bête va nous emmener à différentes choses bon il paraît qu'actuellement monsieur Bill Gates a déposé un brevet fabuleux c'est le brevet 060606 qui permettrait grâce à un biochip un engin qu'on nous fout dans le corps justement d'utiliser des crypto-monnaies entre autres et de savoir où vous vous trouvez etc ça couplé à la 5G couplé à tout ce qui se passe en ce moment je veux dire l'obligation de passer par internet partout pour tout ce qu'on fait bah on est bien quand même dans ce programme qui est impensable parce que du temps de Saint-Jean dire que nul ne pourra acheter ni ne vendre que tout le monde où que vous soyez on va vous trouver je ne pense pas que Saint-Jean avait imaginé déjà ces brevets extraordinaires qu'on vous met dans le corps et qui permettent aux gens de ne plus avoir d'argent ni de carte de crédit de travailler avec des crypto-monnaies et pour que tout ça se mette ensemble se coordonne bien bah oui il faut la 5G il faut un biochip dans le corps et là nul ne pourra acheter ni une vente qui ne porte une marque sur le poignet droit ou sur le front c'est la bête de la terre à la mer mais on est au début là c'est la fin qui devra partir en captivité partira en captivité et préparez-vous à entendre monsieur Macron qui va vous sauver du Covid-19 ce soir croyez-moi ça ne va pas être piqué des verres s'il arrive à dire moins d'un mensonge toutes les 30 secondes mais vous savez on vit un temps extraordinaire parce que autant de la bête de la terre et de la mer mentir n'est plus un vice c'est une vertu c'est ce qui permet d'être élu aujourd'hui et tout le monde en est conscient tout le monde en est encore et tout le monde suit la bête avec admiration voilà je vous dis à bientôt à bientôt